Une opération de sauvetage se poursuit à Dolbeau-Mistassini, au lac Saint-Jean, afin de retrouver une fillette de 4 ans. Anne-Sophie, elle serait tombée dans la rivière Mistassibi sous les yeux de sa mère. Exactement. Honte de choc pour cette petite ville. Hier, vers 14h30, les services d'urgence qui ont été déployés tout près de la rivière parce que petite fille de 4 ans, en effet, qui est tombée. On a quelques informations qui nous ont été partagées par des citoyens avec qui j'ai discuté, qui m'expliquent que là-bas, c'est un endroit très commun où des familles vont glisser. C'est une pente assez abrupte, tout près d'un camping, tout près des chutes là-bas, où les gens vont glisser. Et il y a une clôture qui sépare la rivière de la petite côte. Et finalement, ce qui se serait passé, selon des dires d'une citoyenne qui était là à ce moment-là, c'est que la clôture aurait cédé au moment où la petite fille glissait. Ce sont des informations qui n'ont pas été confirmées par la Sûreté du Québec, bien par des témoins qui étaient sur place. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la glace n'était pas assez épaisse? On sait qu'il y a eu des temps assez doux dans les derniers temps au Québec, aussi au Saguenay. J'ai parlé avec Reynald Dawkins, de la Société de sauvetage du Québec, pour lui demander, est-ce que vous avez mis des mises en garde ces jours-ci en raison des températures un peu moins froides? Écoutez. Moindrement que vous avez du courant sur la surface de la glace, ça vient lamer ici. Parce que température plus chaude, en dessous de la glace, c'est nécessairement plus chaud que zéro degré. Donc, les deux facteurs combinés ensemble vient amincir la glace. C'est pour ça qu'à la Société de sauvetage, on vous recommande toujours, avant de vous aventurer de près de l'eau, de vous assurer, justement, de cette épaisseur-là de la glace, parce que ça prend un minimum de 10 centimètres, soit 4 pouces, pour ne serait-ce que tenir une personne adulte. Et aux dernières nouvelles obtenues par la Sûreté du Québec ce matin, les recherches ont eu lieu toute la nuit. Elles ont reprises plus intensément ce matin, lorsque le soleil s'est levé. Il y a des plongeurs de la Sûreté du Québec qui ont été demandés, hélicoptères aussi. Et au moment où on se parle, il y a un poste de commandement sur place là-bas qui a été déployé, des pompiers aussi sur les lieux pour participer aux recherches. Et bien sûr, ratissage dans des berges qui est en cours. Et finalement, je vais vous parler de la mère qui a été témoin de la scène, qui était avec sa petite fille, sa fillette de 4 ans. Elle a été rencontrée par les autorités. Mais bien sûr, comme je vous disais, honte de choc ce matin sur les réseaux sociaux, parce que c'est une petite ville. Les gens sont bien sûr traumatisés par cet événement, surtout un 23, un 22 décembre à quelques jours de Noël. Merci, Anne-Sophie.